Le secteur de la santé, tout entier, tout en confondant, face à cette épidémie, cette pandémie, dont nous ne savions rien au départ, qui a démarré, je rappelle, très brièvement en Chine, et qui s'est rapprochée de nous en Italie, et on a eu quelques foyers, puis maintenant ça s'est disséminé chez nous. Et je voudrais dire la mobilisation de tout le monde de la santé, j'ai eu l'occasion de le constater au cours des déplacements, au cours des rencontres, des visioconférences que nous avons établies avec nos collègues au niveau du ministère, de toutes les données écrites et dites qui nous sont parvenues. Et monsieur le président de la République a mis en place un comité scientifique dans lequel figurent les responsabilités médicales consensuelles, particulièrement dans certaines disciplines qui sont en relation avec cette épidémie. Et à travers ce travail du comité scientifique, tous les jours, tous les après-midi, chaque membre, chaque collègue à vous, bien, avec des connaissances souveraines concernant cette maladie, dont nous ne connaissions rien du tout au début. C'était une maladie respiratoire, qui est devenu sans gommageur dans deux heures de la cellule respiratoire. Ensuite, c'est devenu une maladie hématologique, dont un genre l'air, le globule rouge, l'hémoglobine, et maintenant, c'est une saigne védée. Donc, tout cela a fait que le comité scientifique a développé, au cours de toutes ces étapes, des procédés thérapeutiques, des points de vue thérapeutiques, qui ont permis l'évolution thérapeutique, puisque au départ, nous ne donions pas de traitement, et puis on est passé à l'hydoxychloroquine, qui donne d'excellents résultats, à la lumière de tout ce qui nous parvient, de tout ce que nous avons vu au cours de nos déplacements. Ensuite, il gaffe, justement, à l'extension aussi du comité scientifique, dans notre collègue, vous le savez, on a introduit la quanticothérapie, puisqu'il y a une décharge, un orage immunologique qui se produit, et des complications respiratoires, au cinquième, septième jour, les anticoagulants. Tout cela a fait que la prise en charge des Covid s'est beaucoup améliorée, et grâce à cela, le traitement a donné de bons résultats, la prise en charge a donné de bons résultats. Je vous rappelle, je dirais, la frayeur que nous avions, lorsque nous avions le spectre, l'image de l'Italie, de l'Europe, des sévices de réanimation qui étaient sursaturés, des milliers de malades qui étaient dans les sévices de réanimation, l'extrême taux de mortalité. Notre système de santé, malgré le dysfonctionnement qui est réel, que nous constatons, pour lequel, d'ailleurs, M. le président de la République a parlé d'une agence nationale de sécurité sanitaire, qui va revoir tout le dossier de la santé, une véritable refonte, dans son fondement, dans sa profondeur, du système de santé. Malgré, donc, le système de santé qui aurait montré un réciflement lié à l'évolution de la biographie, lié à l'évolution des procédures médicales, lié à beaucoup de raisons que vous connaissez très bien, nous avons échappé, nous avons réussi, vous avez réussi, tous, comme vous êtes, tout le corps de la santé, appuyé par d'autres secteurs, en contexte civil, le ministère de l'Intérieur, tous ceux qui ont contribué à tout cela, nous allons éviter à notre pays le scénario que c'est, le scénario italien, et c'est véritablement une prouesse à inscrire un lettre d'homme sur le registre de la santé. Alors, présentement, comment sommes-nous ? Comment sommes-nous ? Nous sommes dans une situation où la maîtrise, grâce à l'élaboration de ce que vous venez de présenter, vos démarches, vos activités, votre présence, de votre mobilisation, de ce que vous avez fait, comme structure absolument fabuleuse, de dénir des sévisions communes, de sélectionner du personnel qui travaille, de mettre en point des procédures thérapeutiques, des procédures de suivi, des procédures de libérer les malades après de tests positifs, enfin, d'adopter une attitude qui est commune, c'est l'attitude qui est dictée par le comité scientifique, mais qui l'a pris à l'abord suite à vos recommandations. Nous sommes à des chiffres qui pourraient peut-être inquiété ce petit peu, puisque le taux, enfin,